On travaille tactiquement à l'entraînement pour faire le meilleur des matchs possibles samedi. Pour moi c'est un match important parce que c'est un match de coupe et toute compétition il faut essayer de la gagner. Et comme on dit c'est un match de coupe, il faut essayer de passer. Je suis un jeune joueur, je dois travailler énormément, je dois prendre de l'expérience. Et au fur et à mesure du temps j'essaierai d'avoir un peu plus de temps de jeu. Maintenant c'est un mot de travail. Quand je suis arrivé je me suis vite adapté, ils m'ont très bien accueilli le groupe et je me sens super bien. Après comme je vous ai dit je suis un jeune joueur et depuis le début de saison je trouve que j'ai énormément progressé. Tactiquement, techniquement, comme je suis dans un groupe de haut niveau j'essaie de me mettre à leur niveau. Et maintenant comme je vous ai dit j'essaie de travailler le plus possible à l'extérieur. Quand le coach fera appel à moi, il faut être prêt. C'est surtout moi, c'est le projet sportif qui m'a fait venir ici. J'ai réfléchi avec mon agent et la meilleure des décisions ça a été de venir ici. J'ai fait six apparitions maintenant. Le coach a confiance un peu aux jeunes. Il essaye de les faire rentrer. Et c'est le plus important ça. Chaque minute, on doit montrer qu'on est présent et on doit prouver à chaque minute. Même s'il nous fait jouer quatre minutes sur les ballons qu'on doit toucher, on doit montrer. On doit essayer de faire la différence. Ou par exemple, quand on gagne 2-1, qu'il nous fait rentrer. Moi, piston gauche, comme par exemple à Strasbourg, quand on fait match nul, qu'on doit essayer de tenir le score, il faut se battre et tenir le score. À Nîmes, j'étais encore plus jeune et je n'ai pas eu forcément des coachs qui me disaient de lâcher la balle. C'était plus de fais-moi gagner le match. Fais comme d'hab, ramène-moi de la percussion, marque des buts, fais gagner le match. Et après, quand je suis arrivé en pro, c'est là où j'ai vu le changement. Et au fur et à mesure, je me suis amélioré. J'essaye de m'appuyer plus souvent, faire des centres. Maintenant, j'essaye de faire jouer les autres, surtout. Si tu abordes ce match avec une grosse pression, tu rentres sur le terrain avec la pression, ce n'est pas bon. Il y a la bonne pression et la mauvaise pression, vous voyez ce que je veux dire ? Si tu rentres dans le match avec une mauvaise pression, tu peux faire des mauvaises choses, avoir peur. Alors que non, il faut rentrer sur le terrain, relâcher. Tu joues ton jeu et après, on voit ce qui se passe. Mais il faut surtout jouer son jeu tout le temps, il ne faut pas changer. Merci. 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 Merci.